Bonsoir Bobo, félicitations à un combat qui est allé assez rapidement avec une deuxième reprise vraiment qui était d'un très haut niveau et qui a été sur un très gros rythme. Vos premières analyses par rapport à ce KO sur FASAI ? Super content parce que je me sentais vraiment bien, j'ai mis un pressing, voilà. Ce n'est pas la première fois que je bosse des Thaïlandais, donc je sais à peu près comment ils boxent, le rythme qu'ils mettent à chaque fois, donc ils sont vraiment au ralenti, il ne faut pas tomber dans leur jeu. Et c'est ce que j'ai essayé de faire et ça a marché et c'est bien passé. Bobo, comment tu arrives à gérer en ce moment une carrière où on ne voit, on ne voit plus, on ne revoit, on ne revoit plus ? Moi je continue tous les jours mes entraînements. Oui mais il n'y a rien qui remplace le combat, c'est appréciable, c'est exceptionnel de pouvoir comme ça, dès que tu montes sur le ring, te libérer dès le premier round, parce que parfois justement il faut retrouver des sensations. Alors comment tu fais pour ne pas les perdre ces sensations ? Le rythme à la salle avec tous mes coéquipiers, que je remercie déjà, parce que c'est grâce à eux, en faisant énormément de sparring, donc on a quand même toujours le rythme. C'est vrai que le lieu il est différent quand on boxe ailleurs, mais sinon ça reste pareil et voilà, on travaille énormément le sparring. Alors vous, vous avez parlé de lieu, Bobo, là ce soir, c'est un lieu vraiment incroyable, une organisation qui fait de son mieux pour mettre les combattants dans de bonnes conditions, c'est quelque chose qui est ressenti de l'intérieur aussi ? Franchement oui, ça fait énormément plaisir de boxer sur des galas comme ça, parce que ça change du quotidien, ça change. Après malheureusement, il n'y a pas eu de billetterie et j'avais plein de supporters qui voulaient venir, malheureusement ils n'ont pas pu, parce que voilà, c'est privé. Donc je suis désolé de la part d'organisateurs et de moi-même, mais j'espère qu'ils ont pu me suivre de plus près sur RMC4. Mais c'est vrai que ça fait partie de la stratégie des galas, il en faut pour tous les goûts, il faut aussi sortir un petit peu du schéma qu'on connaît habituellement, il faut aussi tirer un peu vers le haut et s'ouvrir à d'autres publics, c'est ce qu'essaye de faire Jamel. Ce n'est pas trop dur justement de t'entraîner, il y a eu un secret autour de cette organisation ce soir, on ne savait pas exactement la fight card, on l'a apprise au dernier moment. Vous, vous avez été contacté il y a combien de temps ? Il n'y a pas longtemps, on a été contacté il y a moins d'un mois et demi, deux mois, pas plus. Tout a été fait vraiment rapidement. Donc après, quand on est tout le temps entraîné, dès qu'il y a une opportunité, on peut y aller. En tout cas, tu as fait le boulot comme toujours. Est-ce qu'il y a un combat que tu aimerais concrétiser cette année, cette saison 2019 ? Peu importe, je relève les défis, s'il y a des bons défis, il n'y a pas de soucis, on y va. En France ou en Thaïlande ? En France ou en Thaïlande. D'accord. Bon ben nous de toute façon, tant que c'est sur EMC Sport, on est heureux de t'avoir avec nous. Merci et félicitations encore à toi Bobo et surtout à toute l'équipe parce qu'on le sait, c'est un très très gros travail d'équipe qui est fourni derrière, avec à la tête évidemment Nicolas Subilo. Voilà, merci beaucoup de nous avoir régalé. Merci Kamel. Premier KO de la soirée, on espère qu'il va y en avoir un deuxième pour les Français. Ça va.